Bonjour les berceaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance astrologique signe par signe pour la période estivale parce que les énergies astrologiques sont assez remuantes en ce moment. Elles sont propises à des grands changements, à des remises en question, que ce soit à l'intérieur de nous ou par rapport à des situations sentimentales. Je précise que c'est une guidance qui va rester générale parce que même si j'essaye de la faire signe par signe, nous sommes tous différents, nous avons des paramètres de vie différents. Certains de nous sont en couple, d'autres pas. Certains sont en recherche de partenaires, d'autres pas. Certains sont heureux comme ils sont et d'autres pas. Les attentes sont un peu différentes. Mais il y a quand même des fils rouges qui se dégagent. Donc je prends ce que le tarot me donne. A vous ensuite de prendre ce qui résonne en vous. Alors, les berceaux pour vous. La carte que j'ai sortie, c'est la carte de l'arrêt. Le feu rouge. Alors, pour moi, ça concerne vraiment, quand je sors cette carte en oracle, elle est sortie pour un autre signe, c'est qu'il est nécessaire de faire un temps de pause pour une grande remise en question du disque dur. D'accord ? Donc ça peut concerner aussi bien les personnes en couple que les personnes célibataires parce qu'il y a vraiment un positionnement à revoir. En fait, si vous êtes dans une situation où, par exemple, votre vie est un désert affectif ou alors que vous êtes dans un couple qui ne fonctionne plus très bien, cette carte, elle dit, arrête-toi pour l'instant. Il faut vraiment voir comment tu fonctionnes pour pouvoir relancer la machine. Parce qu'après le feu rouge, il y a le feu vert. Alors, au niveau des énergies actuelles, on voit bien que pour les versos, avec la carte du jugement, il y a une envie de renouveau. Il y a une envie de seconde chance. Donc, de seconde chance, soit dans un couple, soit pour refaire une vie. avec le roi de bâton, l'envie de construire quelque chose de sain, quelque chose de stable et puis surtout d'avoir des relations qui soient dans la durée, dans la fiabilité, dans la solidité. Voilà. Donc ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Maintenant, il y a une problématique qui est en train de se dessiner. D'une part, j'ai cette justice inversée qui montre une situation de crise parce qu'elle est accompagnée du 3DP qui, lui aussi, est inversée. Vous constatez que la justice tient également une épée. Donc, on est dans un domaine d'échange assez vif, de position très tranchée, très rigide, voire même d'intransigeance, de repli sur soi. Alors, ça peut parler de deux façons. Soit vous êtes déjà en couple et effectivement, la communication est difficile. Chacun campe sur ses positions et il va falloir se retrouver et mettre un peu d'eau dans son vin. Soit vous n'êtes pas du tout en couple, vous êtes en recherche et vous avez décidé de prendre le taureau par les cordes pour voir si ça ne fonctionne pas. Et en fait, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez des attentes qui soient très normées, qui soient très, 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 très rigides et qui ne laissent pas de place facilement pour un partenaire. Parce que là, j'ai le soleil mais qui est en contre et qui est inversé. Normalement, le soleil, c'est la carte de l'amour, de la rencontre, de tout ce qu'on partage, de la famille. Et là, non. Là, il y a un problème pour y arriver. Pourquoi ? C'est parce qu'on a aussi ce 4, ce 4 de denier qui est tête en bas. Quand une carte est tête en bas, ça veut dire qu'on a du mal. Avec son énergie, on n'arrive pas à l'activer. Et le 4 de denier, il représente nos valeurs, en fait, le socle de notre fonctionnement, ce à quoi nos idées, enfin, tout ce à quoi on s'accroche, la façon dont on a été élevé, les attentes qu'on a. Donc, c'est très fermé, le 4, 1, 2, 3, 4. C'est super fermé. Et là, on avait déjà, avec la justice et le droit des pins versés, on avait déjà cette idée de rigidité, d'attente très normée. Et là, c'est difficile, justement, quand on est avec un précaré justement très, très fermé, c'est difficile d'accueillir quelqu'un. Enfin, c'est difficile, voilà, c'est difficile de former un couple. Alors, soit vous êtes seul, effectivement, vous avez des attentes très précises, des exigences vis-à-vis d'un partenaire, mais qui peuvent être vraiment dures, limitantes. Par exemple, je veux absolument qu'il soit comme ci, comme ci, comme ça, sinon, je ne regarde pas. Là, vous fermez énormément de portes. Vous êtes sur le cadre, soit vous êtes en couple, et le dialogue, effectivement, est devenu difficile, parce que, comme on l'a dit, chacun des partenaires reste sur ses positions. D'accord ? Alors, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution, conseil, le tarot, que de faire péter tout ça avec la maison de Dieu. On est sur du 16, exactement comme la carte d'oracle. Vous voyez, la maison de Dieu, c'est 16, la carte d'oracle, c'est 16 également. Donc là, on a une grosse remise en question, et vous voyez que la maison de Dieu, elle passe par la prise de conscience, ça saute par la tête, et puis, tous les deniers qu'on avait là, tous les deniers qu'on avait là, qui étaient complètement stockés entre les murs de la maison de Dieu, c'est-à-dire que toute notre rigidité, tout ce qui nous enferme, enfin, vraiment tout ce qui nous conditionne, pouf, il faut que ça saute là, il faut que ça saute. Et la maison de Dieu, c'est aussi la libération de la parole. Alors, ça peut parler, par exemple, pour les couples où la communication est au point mort, on met carte sur table, on crève l'abcès, voilà, on met carte sur table, et pour les personnes qui sont en recherche, c'est la prise de conscience qu'elles sont dans une énergie qui est trop fermée, qui est trop rigide, qui est trop normative, et avec le 5, justement, le 5 de coupe, on sort du 4, voilà, on sort du 4, et on peut ouvrir son cœur. On peut ouvrir son cœur, soit avec le partenaire actuel, soit psychologiquement, avec ce qu'on attend d'un partenaire, voilà, on ouvre son cœur, on revoit sa copie, on se libère, la maison de Dieu est une carte de libération, et quoi qu'il en soit, la phase du bilan avec l'ermite, c'est pour ça qu'on a le feu rouge, arrêt, l'ermite, il avance lentement, mais il avance, l'ermite, il sort, justement, pour permettre de démarrer autre chose, et d'ailleurs, ça redémarre après, je vous le dis, l'ermite sort pour permettre de démarrer autre chose, c'est indispensable de passer par lui, c'est le concierge, c'est lui qui a les clés de la route fortune qui permet d'enclencher autre chose et de profiter, justement, des cadeaux de la vie, des aléas qui vont venir, d'accord ? Donc, on a cet ermite qui dit qu'il est indispensable pendant la période estivale de lever le pied pour vraiment faire un bilan. On est dans l'analyse avec ça, c'est le thérapeute, on est dans l'analyse parce que l'objectif avec le set de bâtons est de construire quelque chose de dynamique, quelque chose de dynamique. Les bâtons, c'est ceux dont on fait le bois de nos maisons, nos meubles, donc on est dans la construction de quelque chose de dynamique, de différent, OK ? Alors, on voit effectivement que dans le passé proche, comment dire, pour beaucoup de versos, avec l'amoureux et le neuf de denier, voilà, l'amoureux, ça pouvait être pour certains des rencontres mais qui sont restées sans lendemain, des amants, des amantes, des fleurs, ou alors au niveau du couple, une difficulté à communiquer parce que le cœur, entre le cœur et la raison, il y a peut-être toujours quelque chose qui s'immisçait entre vous et puis il y avait ce neuf de denier qui représente tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a accumulé et une discussion sur ce qui ne va pas risquerait de compromettre une situation qui existe déjà. Donc là, c'était vraiment, tout ça a été mis en retrait. Là, au jour d'aujourd'hui, on retrouve une justice. La justice, elle dit, maintenant, tu ne peux pas y échapper, regarde les choses en face. Il faut rééquilibrer, il faut réajuster, il faut trancher. S'il y avait des choses pas claires, il faut les mettre au clair et de même que pour les personnes célibataires, il faut revoir sa copie. Est-ce qu'on a des attentes raisonnables par rapport à notre profil, à nos capacités pour former un couple ? C'est sûr que si vous souhaitez tomber sur un membre de la famille royale d'Angleterre, ça va être super compliqué, ça ne va pas être impossible, mais ça va être super compliqué. Et donc, il est demandé de revoir nos attentes par rapport à tout notre, comment dirais-je, au neuf de couple, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu émotionnellement, tout ce qu'on a vécu affectivement. Tout notre parcours affectif est à remettre en question la façon dont on fonctionne, les histoires qu'on a vécues, pourquoi ont-elles marché pour celles qui ont marché, pourquoi n'ont-elles pas marché pour celles qui n'ont pas marché. Pareil pour un couple, revoir ce qui fonctionne dans le couple, ce qui ne fonctionne plus et ce qu'on veut faire aussi. et ce qu'on veut faire. Alors, l'été sera décidément un peu austère parce qu'on réfléchit, on retrouve le pendu. Donc, le pendu là, vous voyez, il ne bouge pas, il cogite, mais sa tête est en bas. Quand la tête est en bas, c'est qu'on inverse les valeurs, on inverse les valeurs, on apprend à regarder une situation différemment. exactement ce qui était demandé par le tarot, par la justice, par l'ermite. Et là, justement, on est encore sur du neuf. Trois neuf. On avait le neuf de denier, le neuf de couple et maintenant, c'est le neuf d'épée. Et là, il est tête en bas. Donc là, il faut le faire descendre. Le neuf d'épée représente justement toutes nos croyances limitantes, tous les schémas, tous les vieux schémas avec lesquels on fonctionne depuis longtemps. Il y a cette notion de durée sur du neuf. surtout qu'on a l'ermite. L'ermite, il chapote tous les neuf. D'accord ? Donc, tous les vieux schémas avec lesquels on fonctionnait depuis longtemps, là, il va falloir les laisser tomber. Il va falloir les laisser tomber soit dans le couple qui peut voir comment il peut se redynamiser, se retrouver, se recréer, soit par rapport à un célibat, revoir justement son attitude, ses attentes, est-ce que je laisse toute sa chance à quelqu'un, voilà, etc. Alors, je disais que le feu rouge, il amène toujours un feu vert pour redémarrer. Ben oui, ça redémarre. Vous êtes un peu au pain saqué à l'eau, mais ça redémarre avec, regardez, avec un beau cavalier de coupe. Donc, on a la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, ça y est, la page est tournée, on passe à autre chose. Un nouveau cycle arrive. Ok ? Un redémarrage avec le cavalier de coupe. La roue, c'est aussi la vie qui amène des cadeaux. le cavalier de coupe, il arrive sur son cheval, donc, il est sorti de la zone de confort, donc il arrive de l'extérieur, ok, avec sa coupe. Alors, ça peut être, pour les personnes célibataires, vraiment, les énergies se profitent pour des rencontres, des jolies rencontres, et puis, pour les personnes en couple qui souhaitent redynamiser, c'est possible. c'est possible, se redécouvrir, ouvrir son cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, dans l'extension, alors, dans l'extension, j'ai le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est ce qui représente nos peurs, nos croyances limitantes. Pour certaines personnes, il va falloir peut-être se couper d'une image forte, d'une sorte de modèle. par exemple, pour une femme, le père, pour un homme, la mère, se couper d'une sorte de modèle parce que ça enferme, ça enferme complètement. Ça enferme complètement. Et puis, il y a aussi, pour certains, le fait de trop intellectualiser, de trop intellectualiser une relation, d'avoir, comment dirais-je, de cogiter beaucoup, de ne pas être assez dans le plaisir, en fait, ne pas être assez dans le plaisir, mais dans l'intellectualisation, parfois, et de se mettre en retrait. Alors, on avait le 4 de denier dans le premier jeu. On retrouve le 4 de denier ici, c'est-à-dire les valeurs auxquelles on s'accroche. Et là, on a le 2 d'épée. Il faut amener une idée supplémentaire. Il faut ouvrir le champ des possibles. Et enfin, comme je disais, après, ça se dégage complètement puisqu'on a une belle reine de coupe. Donc, l'arène de coupe, de manière générale, c'est une énergie de maturité émotionnelle, de générosité. C'est quelqu'un qui a vécu et qui est très généreuse, mais qui a en même temps une prudence, une capacité d'évaluation et de jugement, beaucoup de bienveillance. Donc, ça peut être quelqu'un, si vous êtes un homme que vous allez rencontrer, si vous êtes une femme, justement, c'est la capacité d'accéder à cet état de bienveillance et de toute façon, avec le 2 de coupe, il y a soit la rencontre, soit la réconciliation. Voilà, suivant votre situation, le 2 de coupe, c'est l'union. Enfin, c'est deux personnes qui se rejoignent, soit vous rencontrez quelqu'un si vous êtes seul, soit c'est la réconciliation et c'est le message qu'on avait déjà avec le Tarot de Marseille. Voilà, les Verseaux, vous avez un été, vous allez bien pouvoir réfléchir, mais ça en vaut la peine, ça en vaut la peine parce qu'il y a des énergies plus sympas qui se dégagent pour vous, mais ça demande, s'il n'y a pas ce travail d'introspection, vous ne pourrez pas en profiter. Ça veut dire que les choses arriveront de toute façon, mais si vous en êtes au même point, si vous êtes toujours dans l'énergie du feu rouge et que vous n'avez pas révisé votre bagnole pendant ce temps, vous ne pourrez pas démarrer, vous ne pourrez pas démarrer et le temps qu'elle redémarre, le feu sera repassé au rouge et le beau motard ou la jolie cycliste sera parti. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.